Et vous le savez, chaque mardi dans After Business, à cette heure-ci, le club du droit en version hebdo, oui, spécialement axé sur les questions d'immobilier. On sera là chaque semaine pour vous guider, pour vous conseiller avec nos amis notaires, bien entendu. Et ce soir, c'est Barbara Thomas-David qui nous attend. Bonsoir, maître. Bonsoir, Fabrice. Barbara Thomas-David, notaire dans le 14e arrondissement de Paris. Gros plan ce soir sur l'assurance emprunteur. Oui, depuis presque un an, en vertu de la loi Bourquin, on peut changer d'assurance de prêt immobilier. Est-ce qu'on peut le faire à tout moment déjà ? Oui, oui, oui. Alors avant, on pouvait le faire pendant la première année qui suivait la souscription du contrat. Maintenant, la nouveauté avec l'avendement Bourquin, c'est que vous pouvez le faire tout au long de votre crédit et justement vérifier si vous n'avez pas une assurance qui vous offre un meilleur taux et donc souscrire une nouvelle police résilier d'ancienne. Voilà. Alors, si le prêt est en cours, on a la possibilité de résilier à l'échéance annuelle. Ça ne se fait pas n'importe quand non plus. Non, non. Voilà, c'est ça. Il faut attendre, évidemment, l'anniversaire. Deux mois à l'avance, à minima. Après, c'est trop tard, on passe à l'échéance de l'année supérieure. Par contre, si on est en cours de demande de prêt, ça, évidemment, on peut le faire à tout moment. À tout moment. Et à la limite, on peut faire monter les enchères, finalement, entre les différents organismes. Bien sûr. Il faut savoir que votre banque, elle va vous proposer une assurance groupe. Mais que vous, vous pouvez parallèlement, de votre côté, regarder si vous n'avez pas une assurance qui va vous offrir un taux inférieur à l'assurance groupe. Et on voit qu'il existe de très nombreux comparateurs, justement, d'assurance emprunteurs, bien sûr. Et chacun se fait un petit peu la guéguerre. C'est à celui qui sera le moins offrant, puisque c'est, après tout, ce qu'on attend. On a la possibilité de résilier. Donc, est-ce que la banque peut s'y opposer, justement ? Alors, la banque peut s'y opposer si votre nouvelle assurance offre des garanties moindres. Donc, par contre, la banque a l'obligation d'accepter le changement à garantie équivalente. Tout juste. Voilà. Donc, c'est l'idée et c'est logique. Il faut que la garantie soit équivalente. Est-ce que la banque ne pose pas, parfois, des conditions telles qu'il est difficile de changer ? C'est un peu de l'intérêt de la banque, quelque part, de garder et de fournir sa propre assurance à l'emprunteur. Bien sûr. Mais si vous lui rappelez les textes de loi, elle a l'obligation, dans les 10 jours à garantie équivalente, d'accepter. Et elle n'a pas la possibilité de demander des frais de rupture d'assurance. C'est gratuit. Est-ce qu'elle ne surfe pas, parfois, sur certains flous législatifs, justement ? Voilà. L'ignorance, peut-être, de certains emprunteurs. C'est normal, quelque part. Et la banque va dire « Attention, on n'y allait pas ». Oui. Oui, bien sûr. Vous avez toujours des possibilités d'intimidation. Mais si vous êtes pugnace, vous pourrez y arriver. Bon, très bien. Nouvelle fiscalité, qui va être alourdie en 2019. La taxe spéciale sur les conventions d'assurance, qu'on appelle la TSCA, qui va s'appliquer à partir de l'an prochain, sur l'ensemble de l'assurance payée par les emprunteurs lors de l'achat d'un bien immobilier. Et ça concerne donc toutes les garanties incluses dans ce type de couverture, décès, incapacité de travail, etc. Ça va être peut-être moins intéressant. Et oui, parce que là, il va falloir faire la comparaison avec ce nouveau taux, qui est quand même de 9% sur les primes. Donc, ce n'est pas neutre du tout. Et donc, il va falloir regarder si votre ancienne assurance plus le taux et la nouvelle assurance sont équivalentes ou si vous avez quand même intérêt à changer d'assurance. Bon, l'idée, c'est de faire rentrer quand même quelques 100 millions d'euros dans les caisses du Trésor. Voilà. On n'en dit pas plus, justement, sur le trop de taxes ou pas. C'est quoi les bons conseils pour résilier son contrat ? Qui on s'adresse, justement, Barbara Thomas-David ? Justement, maintenant, il y a beaucoup sur Internet de comparateurs de taux. Et puis, il faut savoir que lorsque votre emprunt, il a quand même pas mal couru, le nouveau taux qui va être applicable, il va être en fonction du capital restandu au moment où vous renégociez. Donc, vous avez de fortes chances d'avoir un taux moins important. Et puis, en plus de ça, vous pouvez opter entre un taux lissé ou un taux qui va être différencié. Et donc, si vous passez à la retraite dans quelques temps, peut-être que vous avez intérêt à ne pas prendre un taux lissé. Il y a tout ça. Et puis, vous pouvez en discuter avec votre notaire. Eh bien, voilà. Très bien. Allez voir Barbara Thomas-David, notaire à Paris dans le 14e arrondissement. Merci à vous, maître. Avec plaisir. À bientôt. Voilà. Donc, rendez-vous dans quelques jours. Et puis, n'oubliez pas l'adresse sur laquelle vous pouvez nous laisser à tout moment, évidemment, des questions, des remarques. Le club du droit, arrobas, bfmbusiness.fr. Voilà pour ce club du droit en version hebdo.